J'ai jamais vécu comme j'ai vécu dans ce AirBnB. Pardon ? Oh là là, mais ça va pas du tout ma tête. Ce confinement, il me donne plus de véhicules que j'en ai déjà. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Je vous amène avec moi découvrir mon nouvel appartement. Donc là, j'ai fini mes 15 jours de confinement dans mon AirBnB. Je devais normalement avoir un appartement sûr, mais ça n'est pas la galère qui m'arrivait. À peine j'arrive, on me dit finalement, non, tu n'auras pas l'appartement. Pardon ? En tout cas, un conseil, cherchez toujours les choses par vous-même. Ou sinon, si quelqu'un vous aide, ayez... Le truc que je n'ai pas eu, c'est que je n'avais pas un contact direct avec le proprio. Moi, c'était avec ma soi-disant amie. Donc, faites quelque chose par vous-même. Bref, je suis en train de divaguer. Et c'est pas le sujet du vlog. Donc, je vous emmène avec moi. Et donc, voilà ma chambre. J'ai droit à un grand lit avec les bras, les coussins et tout. Et elle m'a dit que si j'en ai besoin de tout, tranquille, elle m'en donnera. Avec une petite plante, c'est trop mignon. Il y a aussi une petite table. Donc, tranquille, je vais vous proposer mon PC. J'ai droit aussi à un grand placard. Et voilà, je suis enfin dans ma chambre. Ma proprio, elle est juste, mais trop sympa. Je lui demanderai si ça ne la dérange pas que je fasse un home tour de la maison. Comme ça, en même temps, je vous expliquerai comment j'ai trouvé mon appartement. En combien de temps et combien je le paye et qu'est-ce qui est compris dans le prix. Sachant que cet appartement, je l'ai trouvé pendant que j'étais en confinement. Et je suis juste trop contente parce que je le trouve grave bien. Je fais vraiment cette vidéo pour vous montrer le avant. Donc, quand j'étais un peu en confinement et le après. J'essayerai de vous mettre une petite vidéo là où je vous la mettrai après que j'ai fini de parler. Parce que vraiment, là où j'étais pendant 15 jours, on nous a coupé l'accès. Du moins, on m'a coupé l'accès à la cuisine. Elle m'a dit que j'ai qu'à commander Uber Eats. Mais sauf que Uber Eats, à moi, ça commence à devenir cher. Donc, j'ai mangé des nouilles pendant deux semaines. Comment vous dire que ma chambre puait les nouilles ? Après, j'ouvrais les fenêtres et tout pour un peu aérer. Mais bon, quand même, bizarrement, ça ne m'a pas encore gavé les nouilles. Je viens d'une famille très modeste et je n'ai jamais vécu comme j'ai vécu dans ce Airbnb. Là, maintenant, je suis enfin bien installée. Je ne vous ai pas fait de vidéo pendant mon confinement parce que déjà, il y en avait pas mal. Et puis, je n'ai rien fait d'extraordinaire ou de marrant à filmer. J'ai commencé à faire du sport, mais bon, bien sûr, au bout de 4 jours, j'ai abandonné. Pourtant, j'étais sportive avant, mais bon, ça, c'était avant. J'ai pu finir mes séries, mes mangas et d'ailleurs, j'en ai commencé d'autres. Et entre-temps, j'ai fait que dormir ou rattraper mon décalage horaire et chercher ma colocation. Donc, rien de grandiose à filmer. Et voilà, c'est déjà la fin de ma vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un énorme like juste en dessous. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si tu veux continuer à suivre mes aventures au Canada, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui ressemble à celui-ci. Activez la cloche des notifications, comme ça, tu ne rateras rien. Et on se dit à la semaine prochaine. Bon, je ne peux pas vous dire aller découvrir le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada